Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 103. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice à nouveau tourné sur les développements en C8 Fourier. Et ça va être un exercice qui est très proche d'un autre exercice que nous avons déjà abordé sur la chaîne et qui est mentionné ici, le Petit Exode Call 98. L'énoncé de l'exercice du jour est le suivant. On a F, fonction continue depuis périodique de R, V, R, N, antinature et non nulle. On introduit les différentes notations suivantes. Alors, nous avons déjà vu la suite des fonctions D, N et la suite de fonctions S, N de F qui sont respectivement le noyau de Dirichlet ici et les développements en série de Fourier partielle de F. Et puis, je vous introduis de nouvelles notations, les grands F, N et Sigma, N de F qui sont respectivement des moyennes de Césaro pour les noyaux de Dirichlet et les développements en série de Fourier partielle. On va avoir comme but d'établir une expression explicite des fonctions F, N, puis, après ce, établir un lien entre les Sigma, N de F, F et les fonctions F, N. Donc, cet exercice peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Pour peu qu'on ait vu suffisamment de choses concernant les différentes notations, parce que je pense que c'est surtout le point important. Je tiens à signaler que je n'ai pas rappelé la notation des A0 de F, AK de F, BK de F, mais je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à nos précédents exercices, notamment le petit ExodeCole 98, pour revoir ces notations au besoin. Mais, essentiellement, cet exercice-là est vraiment un exercice préliminaire pour un prochain théorème qui sortira en tant qu'ExodeCole numéro 109, donc pas très longtemps après celui-ci, où on établira une très jolie convergence de la suite de fonctions, en fait, des FN par rapport à... Enfin, pas tout à fait FN, pardon, mais des Sigma de... Sigma N de F, pardon, vers F, plus précisément. Et tout cela grâce, justement, à ces fonctions FN, qui ne sont pas n'importe quel type de fonction. On a parlé des DN qui sont... qui forment ce qu'on appelle les noyaux de Dirichlet. Eh bien, les fonctions FN, ici, forment aussi un autre noyau connu qui s'appelle le noyau de Fégère. Noyau de Fégère. Donc, parfois, on met un accent, parfois, on n'en met pas. Je pense que ce n'est pas forcément gênant d'en mettre ou de ne pas en mettre. Si vous voulez râler là-dessus, vous pouvez le faire en commentaire, moi, ça ne me dérange pas. Mais, en tout cas, ici, je vais décider de ne pas mettre d'accent. Bref, le noyau de Dirichlet, c'était aussi un exercice préliminaire pour le théorème de Dirichlet qui s'en est suivi en ExodeCole numéro 105. Et ce théorème établissait déjà une convergence. La suite des fonctions SN de F converge simplement vers la fonction F. Mais c'est une convergence simple. Et notre but, ça va être, dans les prochains exercices, donc celui-ci et le suivant, d'améliorer cette convergence et d'amener même à une convergence uniforme. Et donc, bon, pour cela, il va falloir se ramener à des moyennes de Césaro. C'est essentiellement l'idée. Faire des moyennes de Césaro permet vraiment d'améliorer la convergence ici. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, en effet, il se trouve que ça marche très bien. Je n'ai pas grand-chose à dire concernant cet exercice. C'est vraiment un exercice préliminaire. Il n'y a pas énormément de... Enfin, c'est essentiellement du calcul à faire, quoi. Il n'y a pas énormément de choses à amener. Essentiellement, je vous inviterai juste à aller voir le petit Exocode 98, car on va utiliser les résultats de cet exercice pour attaquer celui-ci. Je vous invite donc maintenant à faire une pause sur la vidéo, comme d'habitude, pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même, avant que je vous dise quoi que ce soit. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est un exercice assez élémentaire, à condition de bien s'être attribué les différentes notations qui sont introduites ici pour tout ce qui est développement en série de Fourier. Et c'est très souvent comme ça. Il y a beaucoup de notations. Il y a beaucoup de calculs dans tout ce qui est développement en série de Fourier. Donc, c'est assez normal. Bon, voilà, il faut s'habituer à manipuler autant de notations que cela. Bon, je vais commencer avec la première question, évidemment. Et je vais m'absoudre du fait d'attaquer le cas où U est un multiple de 2π. C'est un cas assez évident. Je ne vais pas me casser la tête là-dessus. Pour le dire très rapidement, on avait établi que les dn, c'était égal à 2n plus 1 sur 2π, juste pour rappel, rapide. Et donc, en fait, on est en train de faire une somme de termes impaires. Et grâce à cela, en fait, on va avoir la somme des termes impaires qui va nous donner vu, en fait, n². Ça va juste nous donner n². Et donc, on va avoir n² divisé par 2πn qui va nous donner, en effet, n sur 2π. Voilà pour le dire rapidement. Mais bon, je n'ai pas envie d'écrire tous les détails. Je pense que c'est assez simple. Il n'y a pas de difficulté notable. Ensuite, pour le cas où U n'est pas un multiple de 2π, alors je vais utiliser l'expression vue dans le petit exoteur 98, et écrire la chose suivante, fn de U, c'est donc égal à 1 sur n, que je ne fasse pas de bêtise. Donc, somme pour k allant de 0 à n-1 de sinus k plus 1,5 de U sur sinus de U sur 2. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre ? Oui, il y avait un 1 sur 2π qui devait traîner. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient en remplaçant par l'expression que nous avons vue dans le petit exoteur que je rappelle, encore une fois, numéro 98. Et donc, on se ramène à un calcul assez simple qu'on a aussi déjà vu dans ce petit exoteur 98. Je me permets de mettre en facteur ce que j'ai besoin de mettre en facteur. Donc, je vais avoir un 1 sur 2πn sinus de U sur 2, ok, fois somme pour k allant de 0 à n-1 sinus k plus 1,5 de U. Bon, comme cet exercice n'est pas hyper trépidant, je vous invite ici à essayer de calculer cette somme sans passer par les nombres complexes. Ça, ça peut être barrant à faire. Donc, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de tenter de calculer cette chose-là sans passer par de l'exponentiel complexe. carrément, ça, c'est la méthode visuelle, mais il y a, en fait, un autre moyen de s'en sortir. Ok, je vais le faire. Donc, ce n'est pas très difficile. Il suffit de penser à la formule que l'on veut obtenir à la fin. Donc, on veut obtenir du sinus U sur 2. La bonne idée, c'est de multiplier par sinus U sur 2. Et vous allez voir que ça va faire apparaître une somme télescopique. C'est essentiellement là l'idée. Donc, en effet, si je m'amuse à faire sinus de U sur 2 fois la somme, pour permettre de 0 à N-1, de sinus Q plus 1,5 U, alors, je vais obtenir, et tiens, ça fait penser un petit peu à l'exode code qui est passé il y a peu de temps, donc l'exode code numéro 108, car en effet, là, je suis en train d'utiliser une formule trigométrique qui est essentiellement un des points clés de la vérification de calcul que nous devons faire dans l'équation fonctionnelle de l'exode code numéro 108. Donc, bon, je vais l'écrire l'exode code correspondant et je le mettrai en référence juste pour que vous vous amusiez à voir un petit peu ce petit lien rigolo, sachant que cet exode code est sorti il y a peu de temps, donc ce dernier mardi. Bref, donc, vous faites le produit de ces deux-là et vous allez obtenir un 2. Donc, je pense qu'il y a un 2 qui doit sortir. Que je ne fasse pas de bêtises quand même. Je suis en train de me demander si je devais vraiment avoir un 2 ou pas. Donc, a priori, j'ai un 2. Donc, je vais avoir un 2 fois... Pourquoi j'ai un... Non, c'est un 1,5, pardon. Je dis des bêtises, bon. J'ai un 1,5 qui sort, 1,5 de cosinus. Donc, il faut que j'additionne... Oui, cosinus. J'additionne ces deux-là et je vais avoir... Alors, je soustrais... Pardon, je soustrais les deux. Je vais avoir un k fois u moins cosinus de k plus 1. J'additionne... Voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc, ceci me donne quoi ? Ça me donne du 1 sur 2 fois 1 moins... Et là, c'est le télescopage. Donc, 1 moins cosinus de nu. Parce que c'était une somme pour k allant de... J'ai oublié d'écrire les indices. K allant de 0 à n moins 1. Donc, on va voir ceci. Et ce truc-là, en fait, on peut le réécrire sous une forme de sinus. Car 1 moins cosθ sur 2, c'est la même chose que sinus de nu sur 2. Donc, encore une fois, une formule trigo. Très jolie. Bon, voilà, c'est terminé. Donc, je viens de calculer cette somme. Et donc, il n'y a plus qu'à pluguer et à conclure. Donc, en effet, on obtient bien 1 sur 2 pi n sinus carré. Donc, de nu sur 2 divisé par sinus de u sur 2 au carré, du coup. Puisqu'on avait dû multiplier par sinus u sur 2 pour trouver ce résultat-là. Et voilà, on est content. Bon. Donc, ça, c'était pour la première question. Et maintenant, je vais attaquer la deuxième question. N'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière au besoin. Encore une fois, c'est fait pour ça, le support vidéo. Alors, en deuxième partie. Pareil, j'ai utilisé le résultat du petit exode code numéro 98. Et donc, écrire la chose suivante. Sigma n de f de x moins f de x. C'est donc la même chose en utilisant la moyenne de ces aros à 1 sur n. Ça, donc, k allant de 0 à n moins 1 de... Là, je vais avoir dk de f moins... De x, pardon. Je vais le calculer x. Pourquoi j'utilise dk de f ? Il n'y a pas dk de f. J'ai fait des bêtises. C'est pas dk de f. C'est sk, pardon. Attention. Donc, c'est sk de f, pardon, moins f. Je vais tout calculer en x. Voilà. Et donc, le f de x, je peux le rentrer dans la somme. Étant donné qu'il y a n termes dans cette somme. Donc, je peux réfier f de x comme étant n divisé par n, si vous voulez. Et le n qui est en haut, je le découpe en somme de 1, si vous voulez. Donc, somme de 1 pour 1 pour k allant de 0 à n moins 1. Par conséquent, donc, il y a bien somme des f de x pour k allant de 0 à n moins 1 divisé par 1 sur n qui donne la même chose que f de x. Et là, j'utilise donc le résultat du petit exode call, encore une fois, numéro 98, pour pouvoir établir que cette chose-là, c'est la même chose que la somme de k allant de 0 à n moins 1 intégrale de moins pi à pi de f de x moins u moins f de x. le tout fois dk de u du. Et donc, là, j'utilise la linéarité de l'intégrale et de la multiplication, bien sûr, pour obtenir la chose suivante, intégrale de moins pi à pi, de f de x moins u moins f de x. Et ici, je vais avoir 1 sur n somme pour k allant de 0 à n moins 1 dk de u du qui n'est rien d'autre que fn de u. Et voilà, ceci conclut cette question 2 et donc l'exercice. Voilà un exercice qui n'est pas très difficile en soi. Vraiment, on utilise les résultats du petit exode call 98. On manipule les différentes notations qui sont en jeu. Je pense que c'est là la plus grande difficulté de cet exercice, c'est vraiment manipuler les différentes notations qui interviennent. Mais à part ça, vraiment, c'est un exercice assez légionnaire et c'est pour ça que je pense que cet exercice peut s'attaquer en première année de classe préparatoire. Pour peu qu'on ait donc toutes les notations en main et qu'on ait aussi attaqué le petit exode call 98 au préalable avant d'attaquer cet exercice. Bon, ben j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. La suite sera donc surtout pour l'exode call numéro 109 où on attaquera le théorème de Fégère car ce théorème va utiliser ces quelques petits résultats sur le noyau de Fégère et peut-être 2-3 trucs en plus. On verra ça, suspense. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir d'échanger mathématiques avec un peu tout le monde. N'hésitez pas non plus à me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous ! Merci. Merci.